Lancé l'année dernière, le festival Le Goût de la Musique revient à Luçon pour sa deuxième édition. Une fois encore, Pierre Léner, directeur artistique du festival et premier alto super-soliste de l'Orchestre National de Paris, a concocté un programme de choix avec notamment les quatre saisons de Vivaldi, vendredi soir en la cathédrale. C'était quand même un des premiers compositeurs à révolutionner la façon de faire les concerts. Il a basé ces quatre saisons justement sur des poèmes qui sont des sonnets en fait, où tout est bien configuré avec les temps forts et tout est vraiment calé sur la musique et ça raconte réellement une histoire. Et en plus, c'est aussi influencé par la peinture de Marco Ricci. Et donc c'était la première fois dans l'histoire de la musique justement où un compositeur réunissait la peinture, un poème et la musique. Et ça avait fait, comme on dit aujourd'hui, un buzz. Seront joués également vendredi soir des Chaconnes de Vitaly et Bach et le Concerto à l'Orgue de Bach par Guillaume Marionneau. Et puis samedi à 18h, rendez-vous cette fois au Jardin du Maine pour un autre concert au Grand Bassin avec notamment une sonate pour arpeggio de Bach. La sonate arpeggio n'a été écrite pour une arpeggio, mais l'arpeggio n'existe plus malheureusement aujourd'hui, même si je pense qu'il y a des gens qui font des recherches extrêmement importantes pour essayer de recréer cet instrument. Et donc ça sera joué à l'alto avec Ariane Jacob au piano qui est déjà venue l'année dernière, pianiste bien connu de Luçon. Et nous aurons également une création avec notre ami Fédéric Sens qui fera deux créations pendant le festival. Fédéric Sens qui est compositeur invité. Donc nous allons faire une création mondiale, un duo pour alto et violoncelle que nous jouerons dans l'église et sa sonate pour alto et piano. Des concerts de grande qualité avec des musiciens hors pair et pourtant l'entrée de ces concerts est gratuite pour que le public puisse en profiter un maximum. J'essaye aussi de faire en sorte que le goût de la musique soit un festival avec un échange humain et musical et surtout faire en sorte que les gens puissent venir le maximum avec leur famille parce que tous les concerts sont gratuits et il ne faut pas hésiter à venir avec les enfants parce que même si les enfants, comme le deuxième concert est en plein air, même dans la cathédrale, ce n'est pas grave, même si les enfants font un petit peu de bruit, ce n'est pas grave. S'ils ont envie de bouger un petit peu avec la musique, c'est bon signe, ça veut dire qu'ils sont sensibles. S'ils ont envie de danser un petit peu, c'est très bien, c'est-à-dire que nous jouons bien. Rendez-vous vendredi à 20h30 en la cathédrale de Luçon et ce samedi à 18h en Jardin du Ben. Sous-titrage Société Radio-Canada